Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi 28 avril 2023, 8h56, hors du Québec, heureux de vous retrouver sur YouTube. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. Je vous ai parlé hier de cette vidéo, ce petit bijou de vidéo d'Anonymous of a Show, que je vais finaliser avec vous l'espèce de traduction de quoi il s'agit, et c'est fascinant. On le sait, il y a tellement de choses extraordinaires qui se passent en ce moment, il y a toutes sortes de choses qui sont en train d'évoluer, on les observe, mais on va mettre ça de côté pour se pencher sur quelque chose d'encore plus mystérieux, c'est-à-dire Dieu, l'idée de Dieu, ou l'espèce de question qu'on se pose, que sommes-nous, où allons-nous, comment tout ça s'organise. Naturellement, il y a plein de choses qui se passent, il y a plein de signaux qui nous sont envoyés, mais comme la plupart du temps, la majorité des gens ne les sentent pas parce qu'ils ne s'intéressent pas à ça, ils ne s'arrêtent pas à ça. La NASA a découvert quelque chose de fascinant, et je vous en ai parlé, et c'est concernant l'ADN et des messages cryptés, dans le fond, qui sont dans l'ADN. Et on fait le parallèle avec ce qu'on a découvert au niveau de la photosynthèse et des plantes, et de la puissance de la couleur verte. La couleur verte, d'ailleurs, dans le document, vous allez le voir, quand je vous laisse le lien, vous irez l'écouter après, le vert est partout. Le vert, tu le retrouves, c'est la couleur de l'espoir, c'est le centre du spectrum de la couleur. L'œil aussi, c'est le centre de la détection de la couleur par l'œil. Le vert est au centre, le vert fait partie de presque toutes les religions, autant le christianisme que le bouddhisme et l'islam. Le vert, c'est la couleur de l'espoir aussi, le vert, c'est la couleur de la photosynthèse, la lumière verte qui rentre dans un angle, au-dessus de nous, on a cette espèce de grosse, grosse supernova étoile qui est là au-dessus de nous, et dont le centre est vert aussi. Et comme pour les plantes avec la photosynthèse, nous on a la même, on reçoit la même, et on a le même impact via la couleur verte, dans notre hémoglobine, on fonctionne de la même façon. Et le fameux, et c'est important cet aspect-là, dans la génétique, l'ATP, c'est la nourriture, dans le fond, du corps, entre autres, et du métabolisme, l'ATP, c'est l'adénocine triphosphate, c'est un composé organique qui fournit de l'énergie pour piloter et soutenir de nombreux processus dans les cellules vivantes. Sans ATP, nous ne pourrions pas former une pensée ou bouger un seul muscle. L'ATP maintient nos nerfs en ébullition, et notre cœur bat, c'est la monnaie énergétique de notre corps. Donc, ATP, tu le retrouves chez la plante, dans la photosynthèse et chez l'humain, dans l'hémoglobine. L'aspect vert agréable des plantes causé par la réflexion des longueurs d'onde pourrait donner l'impression que la lumière verte est d'une importance mineure en biologie. Ce point de vue persiste dans une certaine mesure. Cependant, il existe des preuves solides que ces longueurs d'onde ne sont pas seulement absorbées, mais qu'elles entretiennent et régulent également les réponses physiologiques et les traits anatomiques des plantes. Donc, le vert est très, très important. Le vert est très important. Et il faut comprendre qu'il n'y a pas d'ATP sans la couleur et sans la lumière verte. Donc, dans cette vidéo-là aussi, et c'est dans le document de la NASA que je vous laisserai aussi dans la boîte de description, où on parle du photosystème. Pour eux, c'est le photosystème. Et on parle, ils ont découvert, c'est quand même la NASA, ce n'est pas quelque chose d'ésotérique. La puissance de la couleur verte et la photosynthèse des cellules des plantes vertes subissent des réactions simultanées qui reposent, bon, sur deux types de protéines distinctes. Et ils ont découvert, et c'est ça qui est fascinant, les protéines du photosystème, c'est comme ça qu'ils décrivent, cette recherche-là, le photosystème, à l'intérieur d'une cellule végétale, sont traduites à partir d'acides aminés, l'ADN. Les acides aminés ont un alphabète de 20 lettres pour chacun des 20 acides aminés naturels indiqués ci-dessous, comme dans le graphique en bas. Ces acides aminés sont à leur tour traduits à partir du réseau complexe d'acides nucléiques dans l'ADN. Donc, tu reçois l'acide aminique de l'extérieur qui vient avoir un impact sur ton acide aminé intérieur, ton ADN. Et c'est codé par des lettres A, G, T, C. Et c'est une description moléculaire qui se lit comme un message crypté. C'est complètement fascinant. Donc, tout ça nous ramène à on le voit ici avec la fameuse laissez-moi voir ça Supernova 4 1987A qui est au-dessus de nous et on voit son centre le centre de son oeil et vert. Tu reçois de la lumière verte qui rentre dans un angle et il y a même un prototype de vaisseau que la NASA est en train de développer vous allez le voir dans le document aussi qui se propulse au laser et au laser vert. au milieu du spectre des couleurs réside la couleur verte. Donc, c'est vraiment fascinant aussi. Donc, tout ça nous ramène à la question de savoir qu'est-ce qui fait que quand tu rentres en méditation par exemple il se passe quelque chose et que certaines personnes sont capables de choses vraiment puissantes et on le voit et c'est ce que dans le fond ça il termine avec ça l'auteur de cette vidéo il termine avec l'idée que comme c'est un message crypté comme la lumière verte qui entre et nous pénètre comme dans les plantes avec la photosynthèse on a peut-être une communication et c'est comme ça que Dieu communique avec nous et c'est pour ça que tu vois différents personnages différentes personnes dans l'histoire d'humanité qui ont été ce qu'elles ont été et qui sont toujours que ce soit au niveau des artistes que ce soit au niveau de prophètes ou de de grands personnages ou d'inventeurs est-ce que cette communication-là se fait pas via des messages cryptés que ton ADN est capable de l'ADN qui vient de l'acide aminé qui vient de l'extérieur qui entre en toi et que ton ADN personnel est capable de décrypter ce message c'est complètement hallucinant et fascinant moi ça m'a renversé ça m'a vraiment fait prendre conscience de probablement que Dieu communique comme ça avec nous ça paraît étrange ça paraît ésotérique mais c'est une découverte qui est faite par la NASA que l'ADN fonctionne comme un message crypté et que le verre et que cet acide aminé qui vient influencer la photosynthèse et l'hémoglobine est un message crypté les chats ont un message crypté pour le besoin des chats les éléphants ont un message crypté dans leur ADN pour les besoins des éléphants et ainsi de suite nous notre message crypté celui que on est peut-être quand tu rentres dans une phase de méditation quand tu arrives dans un état méditatif message crypté que tu es capable ou que ton ADN est capable de lire et d'atteindre un autre niveau fascinant c'est vraiment complètement concret et réel et c'est extraordinaire qu'on nous partage des moments comme ceux-là et j'aime beaucoup cette chaîne Anonymous Official mais il y a plein de gens qui nous révèlent et c'est là que tu vois qu'il y a un mouvement qui se fait sur la compréhension des choses et de peut-être notre existence et de notre côté peut-être unique et extraordinaire je vous laisse ça dans la barre de description je vous ai fait un gros résumé quand même assez simpliste parce que moi je ne suis pas un expert mais c'est ce que j'ai compris de ça c'est en anglais donc c'est pour ça que je voulais survoler comme ça mais c'est fascinant écoutez ça vous allez comprendre de quoi il s'agit et vous allez tomber par terre comme moi pour vous merci Sous-titrage ST' 501